Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du Centre. A la une de cette édition, Covid-19 à Angola plaide pour la levée des preuves sur les vaccins en Afrique au sommet de Paris. Parlement panafricain, Aïdara Aïchatou-Sissé, candidate au poste du président. Bienvenue encore une fois dans ce journal. L'Angola compte jouer un rôle très important dans la production du vaccin contre le Covid-19 en Afrique. Les présidents africains présents à Paris mardi dans le compte du sommet sur les financements des économies étaient tous d'accord sur l'urgence d'évoluer sur la levée des barrières qui entourent les licences détenues par les Etats-Unis. Le mot d'ordre a été fixé pour une réflexion autour de l'abandon des licences intellectuelles des vaccins pour que la technologie et les connaissances puissent être délocalisées dans certaines régions d'Afrique afin que la production locale puisse mieux répondre à la demande. Nous devons faire une auto-évaluation dans notre capacité à recevoir des équipements et à recevoir ce transfert de connaissances. Nous n'excluons pas cette possibilité. Dans ce sens, l'Afrique et l'Europe doivent coopérer pour une bonne gestion des conséquences de cette crise sanitaire, selon le premier ministre portugais Antonio Costa. La situation de Covid a fondamentalement montré que jamais l'Europe et l'Afrique n'ont été aussi proches et aussi dépendantes l'une de l'autre. Car aucun d'entre nous ne sera en sécurité tant que nous ne serons pas tous vaccinés. Et d'autre part, la reprise économique de chacun sera d'autant plus grande qu'elle s'accompagnera de la reprise économique de tous. Le sommet de Paris a établi un premier soutien financier aux États africains, évalué à 33 milliards de dollars. La Chine également s'est dit favorable à une levée de brevets sur les vaccins en Afrique. En effet, en visioconférence avec les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine a appelé le reste du monde à multiplier les efforts pour rendre plus efficace la distribution des vaccins contre le Covid-19 en Afrique. Contrairement à certains pays qui ont déclaré qu'ils devaient attendre que leur propre population ait fini de se faire vacciner avant de pouvoir fournir les vaccins aux pays étrangers, nous pensons qu'il est bien sûr nécessaire de veiller à ce que la population chinoise se fasse vacciner le plus rapidement possible. Mais pour les autres pays qui en ont besoin, nous faisons également de notre mieux pour fournir une aide en matière de vaccins. Le gouvernement chinois s'est dit prêt à un transfert des compétences, une levée des brevets sur les licences et aussi la mise en place des dispositifs devant permettre aux Africains de fabriquer leurs propres vaccins. L'aide seule ne peut pas résoudre le problème des vaccins en Afrique. Nous devons soutenir la fabrication locale des vaccins. Franchement, c'est difficile en raison des niveaux d'industrialisation. Toutefois, dans les pays comme l'Égypte et l'Afrique du Sud, il existe des bases industrielles pour cela. En Égypte, nous commencerons par le conditionnement, ce qui favorisera la capacité d'approvisionnement mondial en vaccins. La Chine a également appelé la communauté internationale à renforcer son soutien dans la reconstruction post-pandémique, le commerce, l'investissement et l'allègement de la dette des pays africains. Ils étaient des milieux à descendre dans les rues de Noirchotte ce mercredi. Sur leurs placards et banderoles, on pouvait lire des messages de soutien à la cause palestinienne, mais aussi des messages qui dénoncent l'immobilisme de la communauté internationale face à ce qu'ils considèrent comme un massacre du peuple palestinien. Cette marche a été organisée à l'appel de l'opposition et d'organisation de la société civile, mais aussi du parti au pouvoir mauritanien. Cette marche s'inscrit dans le cadre de ce que l'opinion publique internationale est en train de dénoncer, à savoir l'agression perpétrée contre le peuple palestinien, un peuple martyrisé pour des raisons que la communauté internationale continue à cacher. Alors nous, en Mauritanie, nous avons décidé de soutenir le peuple palestinien et de dénoncer toutes les attitudes qui ont été prises à son encontre par l'État sioniste. La Mauritanie qui ne cache pas son soutien à la Palestine a rompu ses relations diplomatiques avec l'Israël depuis 2009. La députée Haïdara Aichetta-Sissé, candidate au poste du président du Parlement panafricain. L'élection aura lieu le 31 mai 2021 en Afrique du Sud. La femme politique et syndicaliste malienne aura en face d'elle les Zimbabouiens fortune Charoumbira. Elle peut compter sur ses pères de l'Afrique de l'Ouest qui ont d'ailleurs choisi sa candidature à l'unanimité. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.